Générique Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver ce mercredi 29 juillet 2020, 21h50, hors du Québec. Aux États-Unis, on a perdu absolument, absolument le contrôle de cette pandémie. Ça fait un bon bout de temps qu'on l'a perdu, je pense qu'on n'a jamais eu de contrôle. Quand ton président, qui depuis le début de cette crise-là, à l'apparition du premier cas, a dit que c'était banal, il y en a juste un cas, ça va disparaître comme par magie. Après ça, il y en a eu 15. Ah, il y en a juste 15 cas, ça va disparaître comme par magie. Puis après ça, dans un rassemblement politique, il était allé dire que c'était la nouvelle fumisterie, la nouvelle arnaque des démocrates. Tu le sais que tu vas t'abandonner puis laisser à toi-même. Quand ton président politise déjà le virus au début, et il veut ignorer la question, il ne veut pas se préoccuper d'être le leader et faire face à ça comme un grand, tu sais que tu vas avoir et que tu vas être dans les plus grands problèmes et les plus grands troubles. Et c'est ce qui est arrivé aux Américains. qui est aujourd'hui, le 29 juillet, imaginez-vous, 29 juillet 2020, cinq mois après le début de cette crise, même pas, ça a commencé en janvier, sept mois en Chine, on savait déjà ce qui se passait là-bas. Par le suite, on a vu ce qui est arrivé en Europe, en Italie, en Espagne, entre autres. Les Américains ont eu amplement de temps pour préparer une politique, un leadership, ce qui n'a pas été fait. Et les Américains aujourd'hui se retrouvent avec plus de 150 000 morts, plus de 4,5 millions de gens infectés officiellement. Le nombre de ceux qui sont infectés, vraiment, c'est beaucoup plus nombreux que ça. Les hôpitaux dans trois ou quatre états du sud, Texas, Floride, l'Arkansas, entre autres, sont débordés, débordés, les unités de soins intensifs aussi. Parce que c'est une maladie incroyablement virulente. Ce n'est pas un virus de grippe, je ne sais pas combien de fois, il va falloir répéter ça à tous les innocents, les ignorants, qui ignorent la réalité. Vraiment pathétique. Aux États-Unis, on a un médecin qui, ça c'est d'aujourd'hui, publié le 29 juillet, ça nous vient de Thompson Reuters Foundation News, de Houston. La scène à l'intérieur du United Memorial Medical Center à Houston est devenue trop familière. quand un personnel médical débordé se bat pour freiner la vague de patients qui franchissent les portes de l'hôpital tous les jours. Parce que, quand tu es affecté par ça... Donc, je vous disais un petit peu plus tôt dans l'autre publication que j'ai faite juste précédemment, que j'ai un bon client au resto, un jeune, dans la trentaine à peine, qui lui pensait aussi à cette histoire-là comme étant une fumisterie ou une arnaque, il ne croyait pas trop. Et il a attrapé le virus il y a trois semaines, il m'avait envoyé un texte, un message sur Facebook me disant « Jean, j'ai été testé positif. » Parce qu'il est allé dans une soirée, lui, il fait de la musique, c'est un DJ. Puis, lui et sa blonde ont été testés positifs dans cette soirée, suite à cette soirée-là. Il dit « J'ai fait de la fièvre, de la fièvre au début, donc je suis allé tout de suite consulter. » Et j'ai été testé positif, ma blonde aussi. Il dit « Par la suite, j'étais au lit, incapable de bouger. » J'étais vraiment, vraiment faible. Puis, aujourd'hui, je l'ai vu au resto, trois semaines après avoir contracté le virus, et il sent très, très faible encore. Il n'est même pas remis, je l'ai vu, qu'il n'était pas vraiment en forme. Il a été suivi par le ministère de la Santé. Il y a un tracking, il y a un suivi qui se fait par courriel. Il avait son téléphone, il reçoit des messages quotidiennement, je pense. Et il m'a avoué, il dit « C'est vraiment pas une histoire, une arnaque, une fumisterie. » Puis, il m'a raconté l'anecdote d'un autre de ses connaissances qui, lui, est allé au bar Balthazar, au Centropolis, avant que ça soit fermé. Il avait contracté aussi le virus au Balthazar. Il était dans un autre jeune, dans à peine la trentaine, même pas. Il s'est senti soudainement mal à l'aise, pensait qu'il était en train d'avoir une crise cardiaque. Il s'est en allé tout de suite à la course à l'hôpital, parce qu'il pensait qu'il était en train de crever d'une crise cardiaque, parce que son cœur réagissait bizarrement, il n'y avait jamais eu cette sensation-là. Mais une fois arrivé sur place, ils l'ont testé positif. Au coronavirus, ça n'avait rien à voir avec une crise cardiaque. Mais on sait que le coronavirus attaque le cœur. Et quand tu tombes malade, tu vas avoir des conséquences incroyablement graves. Et même quand tu n'es pas malade et que tu ne développes pas la maladie, tu vas avoir des conséquences dans l'avenir. Des études, on a parlé de ça hier, vous et moi, une étude qui a démontré que sur 100 patients qu'on a étudiés, qui ont été atteints de la maladie du coronavirus, de la COVID-19, les 100 ont eu des problèmes de santé du cœur par la suite. Tu avais un ou deux de ces patients-là qui ont dû recourir au respirateur artificiel. Tu en as quelques autres qui n'ont pas eu besoin de recourir au respirateur artificiel, mais qui ont eu besoin vraiment d'une assistance constante à l'hôpital. Puis tous les autres, 72 ou 73, ont eu des symptômes vraiment très banals. Mais les 100 ont des problèmes de cœur maintenant. Ce n'est pas un virus de grippe. Moi, je n'en reviens pas, les innocents comme Alex Cossette-Trudel, qui a trouvé une formule pour se faire de la popularité et des abonnés. Mais cet homme-là n'a aucune responsabilité. Irresponsable. Il n'a aucune gêne. Il n'a aucune dignité. Aucune morale. C'est vraiment gênant de raconter n'importe quoi juste pour se faire des abonnés parce qu'on était tellement médiocres dans le cas d'Alex Cossette-Trudel que pendant une couple d'années, il avait jeté avec 500 abonnés sur sa chaîne YouTube parce que c'est un médiocre avec un diplôme universitaire en sciences religieuses. Ça, ça a autant de valeur qu'une petite boîte de lingette pour nettoyer les fesses de bébé. Ceci étant dit, le docteur Joseph Varon, médecin en chef du United Memorial Medical Center, a déclaré qu'il craignait d'être bientôt confronté à un dilemme auquel de nombreux médecins ont déclaré avoir été confrontés plus tôt dans la pandémie. Il s'est décidé de sauver qui? « J'ai peur qu'à un moment donné, je serai obligé de prendre des décisions très sérieuses. » A-t-il déclaré à Reuters dans une entrevue, « Je commence à avoir l'idée que je ne peux pas sauver tout le monde. Varon, 58 ans, supervise l'unité de l'hôpital dédié aux patients COVID-19, où il a déclaré qu'il avait en moyenne 40 personnes par jour. Il a dit qu'il avait signé plus de certificat de décès la semaine dernière qu'à aucun moment dans sa carrière. Plutôt ce mois-ci, Reuters a suivi le spécialiste des poumons et des soins intensifs lors d'un quart de travail, alors qu'il se précipitait dans les couloirs. Une petite cohorte d'infirmières et d'étudiants en médecine à la remorque, s'arrêtant pour inspecter les radiographies ou les dossiers médicaux et aller vérifier les patients, offrant parfois les mots de réconfort au tendant la main pour tenir leurs mains. Beaucoup de ceux de l'unité COVID-19 de Varon avaient besoin de sondes nasales pour les aider à respirer, certaines nécessitant une intubation. Dans l'après-midi, le médecin et son équipe se sont précipités pour réanimer un patient pratiquant la fameuse réanimation sur l'homme qui a ensuite été déclaré mort. Le personnel médical a recouvert son corps de drap blanc et l'a enveloppé dans un sac à risque biologique. On a vu cette scène-là en Russie, en Iran, au Brésil, en Chine, partout. Alors que la pandémie, le coronavirus qui s'évit dans le pays depuis des mois, ne montre que peu de signes de ralentissement, les travailleurs de la santé en première ligne sont souvent la proie du virus qui a tué plus de 150 000 Américains jusqu'à présent. L'équipe de Varon ne fait pas exception. Christina Matters, une infirmière de 43 ans, a appris qu'elle avait été testée positive la semaine dernière, à la COVID-19, après avoir déclaré se sentir malade pendant son quart de travail. C'est la chose la plus difficile à entendre, ça vous dérange, a déclaré Matters, qui travaille tous les deux jours depuis le 29 avril, mais je n'irai nulle part ailleurs qu'ici. Varon, qui était interne à l'hôpital lorsqu'un énorme tremblement de terre a frappé Mexico en 1985, a déclaré que la lutte contre le virus était extrêmement difficile pour les professionnels de la santé. Tout au long de ma vie, j'ai été dans des catastrophes majeures, a-t-il déclaré. Rien n'a été aussi difficile à gérer que la COVID-19. Riley Harrison, 67 ans, a déclaré qu'il avait commencé à se sentir essoufflé au travail et qu'il avait du mal à avoir suffisamment d'air dans ses poumons pour appeler sa femme, qui a également contracté le virus. Désormais, ils sont tous deux hospitalisés au même hôpital, à Houston. « Je ne pouvais pas respirer, » dit Riley, « dans un murmure, alors que l'oxygène s'écoulait à travers des tubes dans son nez. Si vous avez un souhait de mort, jouez avec la COVID-19, » nous dit-il. Les experts médicaux et les responsables médicaux ont sonné l'alarme sur le nombre croissant de jeunes qui tombent malades du COVID-19, avertissant qu'ils ne devraient pas le considérer comme un virus dangereux pour les personnes âgées uniquement. Larissa Rodales, 18 ans, avait du mal à respirer et a déclaré que ses poumons lui faisaient mal lorsqu'elle était amenée à cet hôpital de Houston avec les médicaments. Elle commençait à se sentir mieux. « J'étais terrifié, je pensais que je ne pouvais plus respirer, » nous dit-elle. « Je pensais juste que j'allais pratiquement mourir ici. » Je vous rappelle qu'elle a 18 ans. Le Texas, avec la Californie et la Floride, le Texas est devenu l'un des nouveaux points chauds nationaux. Jusqu'à présent, en juillet, l'État a plus que doublé ses cas. À plus de 400 000 au total, les décès ont augmenté de 32 %, soit plus de 1 000 vies perdues, rien qu'au cours de la dernière semaine. Mais récemment, le nombre de nouveaux cas a ralenti et les patients hospitalisés sont en baisse par rapport à des niveaux records. Le Dr David Percy, l'autorité sanitaire du département de la santé de Houston, a déclaré que les hôpitaux de la région luttaient car ils faisaient face à une pénurie de personnel pour faire face à une crise qui traîne depuis des mois. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux sont épuisés. Cela vous coûte physiquement et émotionnellement, a-t-il déclaré. Cela n'a pas toujours été joli, mais cela a été fonctionnel. Et c'est pourquoi nous appelons cela une catastrophe. Vraiment intéressant comme témoignage. Et cela vous fait réfléchir et j'espère réaliser qu'on fait face à quelque chose de vraiment, vraiment catastrophique. Ce n'est pas un virus de grippe. Arrêtez de répandre ces mensonges. Vous êtes en train de vous dégrader et discréditer à un niveau jamais, jamais encore vu. Je vous reviens avec d'autres statistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada